Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce tutoriel dédié à RQDA et à sa base de données SQLite. Alors dans ce tutoriel, on va aborder des fonctions assez avancées qui vont en fait nous permettre de comprendre quelle est l'architecture, la structure d'un fichier RQDA et comment exécuter par la suite des requêtes extrêmement complexes qui peuvent vous être utiles lors de l'utilisation de RQDA. Premièrement, ce qu'il faut savoir, comme vous le savez d'ailleurs, c'est que lorsque vous avez un fichier RQDA ouvert, vous avez un fichier avec le nom .rqda. Donc dans ce fichier, vous avez toutes les informations. Autrement dit, vous avez les files, donc les fichiers, vous avez les codes, les catégories de code, les cases, les attributs, les catégories de fichiers, le journal et ainsi que les paramètres. Enfin bref, vous avez tout sur un seul fichier et par ailleurs c'est très pratique parce que vous pouvez le partager très facilement avec vos collègues par exemple. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ce fichier est une base de données. C'est-à-dire que derrière, c'est une base de données SQLite qui tourne ou SQLite si vous voulez. Ça dépend de la prononciation. Moi, je dis SQLite. Et en fait, le SQLite, je ne sais pas si vous avez fait du SQL, mais vous avez peut-être déjà connu MySQL ou Postgres, etc. Et en fait, si vous avez connu MySQL et tout, probablement ce que vous avez essayé de faire, c'est que vous avez essayé d'ouvrir ça dans un éditeur de fichier texte. Mais si vous ouvrez un fichier .rqda dans un éditeur texte, vous n'allez pas avoir une bonne structure comme avec un fichier SQL classique. Et comment est-ce qu'on va faire pour visualiser ces données, cette base de données ? Tout simplement, il va nous falloir installer une application tierce. Par exemple, vous pouvez utiliser un plugin Firefox, c'est d'ailleurs ce que je vais faire, qui s'appelle SQLite Manager Plugin pour Firefox. Bien sûr, on peut en installer d'autres et il y en a vraiment des tonnes sur le marché de logiciels dédiés à ça. Mais j'aime bien ce logiciel, tout simplement parce qu'il fonctionne sur Firefox et que Firefox, c'est une plateforme, un navigateur que normalement tout le monde a sur son ordinateur. Et qui fonctionne bien évidemment sur les trois plateformes, autrement dit Linux, Mac et Windows. Comment installer ce plugin ? Tout simplement, vous allez taper SQLite Manager Firefox. Et ensuite, normalement, vous tomberez sur le premier lien qui est celui-ci. Et ensuite, vous allez installer SQLite Manager. Donc, de toute façon, l'installation d'un plugin, ça se fait d'une manière très classique sur Firefox. Vous ajoutez ça. Puis ensuite, il y a un petit message qui va s'apparaître et qui va vous demander à être sûr de vouloir installer. Vous dites oui. Ensuite, vous faites suivant, puis vous redémarrez Firefox et puis le logiciel sera installé. Donc, je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait auparavant. Puis, lorsque je fais ça, j'ai quelques petits soucis avec ma version, je ne sais pas pourquoi. Mais si vous avez vraiment de la difficulté, je vous invite à découvrir exactement la même vidéo que j'ai créée en anglais. Vous suivez juste le début de cette vidéo. Et puis, une fois que c'est fait, vous vous retournez sur cette vidéo. Alors ensuite, une fois que vous avez installé ça, normalement, vous avez un petit onglet ici. Si vous ne l'avez pas, vous faites un petit alt, vous maintenez la touche alt de votre clé bien foncé et vous faites un F. Puis ensuite, vous allez sur outils et vous cliquez sur SQLite Manager. Et si vous avez l'icône, directement, vous cliquez dessus. Si vous ne l'avez pas et que vous voulez l'avoir ici, vous faites tout simplement un clic droit, personnaliser. Et puis là, vous allez trouver la petite icône qui ressemble à ça, la petite icône bleue. Et vous faites un drag and drop, donc vous la glissez sur la barre. Alors, je vais cliquer là-dessus. Et ensuite, je vais juste, il me demande de patienter un petit instant. Et là, j'ai un petit message parce que j'avais déjà ouvert une base de données auparavant. Mais si vous faites ça pour la première fois, normalement, vous n'aurez rien. Ou si vous avez ça, vous cliquez sur annuler. Et ensuite, vous avez une fenêtre qui s'apparaît. Donc, en fait, comme vous pouvez vous l'apercevoir, c'est que, en fait, SQLite est un plugin intégré à Firefox, mais qui fonctionne de manière totalement indépendante, c'est-à-dire qu'il y a une fenêtre rien que pour lui. Donc, c'est à peu près comme si vous aviez installé un logiciel à part entière. C'est d'ailleurs très sympa parce que c'est d'ailleurs un plugin qui est très puissant. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir la même base de données que j'ai ici. Donc là, j'ai 18 entretiens dans cet exemple. J'ai plein de codes, comme vous pouvez le voir ici. J'ai des catégories de codes, j'ai des cases, des attributs, etc. Donc, j'ai pas mal de petits trucs là-dessus. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur ouvrir. Et ensuite, je vais coller le chemin. Donc, en l'occurrence, il est sur mon bureau, sur un fichier qui s'appelle RQDA Test. Le fichier en question s'appelle rqda.cewanted.rqda. Je clique sur ouvrir. Et ensuite, vous voyez ici que j'ai une base de données, que j'ai toutes les tables de ma base de données qui sont ici. Donc, à partir de là, c'est assez compliqué de faire une vidéo dans la mesure où certains d'entre vous connaissent les bases de données, d'autres ne connaissent pas du tout. Ou certains d'entre vous sont peut-être même experts dans la matière. Pour ma part, je ne suis pas du tout expert en SQLite. Mais j'ai quand même souhaité vous faire découvrir l'architecture qui tourne derrière un fichier qui se termine par .rqda. Entre parenthèses, un fichier qui se termine par .rqda, vous pouvez très bien le renommer en DB, le traditionnel DB pour les bases de données SQLite, ou même en .SQL en SQLite. un .SQL lite, ça fonctionnera aussi. Mais si vous emportez du .rqda sur ce plugin Firefox, ça marche très bien. Mais si vous utilisez un autre plugin, des fois, il accepte uniquement les .adb ou les .SQL lite. Donc, dans ce cas-là, vous renommez juste le fichier RQDA en question. Et entre parenthèses, je vous conseille toujours de faire une sauvegarde et de faire une sauvegarde du fichier RQDA, ou même peut-être de faire un copier-coller, de coller le fichier RQDA sur un autre emplacement de votre disque dur. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas faire d'erreurs et de ne pas faire de fausses manipulations, surtout si vous n'êtes pas habitué aux bases de données. Les bases de données, tout simplement, il y a plein de tables. Et ce qu'il faut imaginer, c'est qu'il y a plein de tables. Donc, on va commencer par la première. Et c'est que dans ces tables, il y a plein de colonnes, en fait. Et c'est toujours comme ça, les bases de données, c'est des tables. Et des tables contiennent des colonnes et des lignes. Alors, les colonnes, à chaque fois qu'on clique ici, on voit qu'elles contiennent des colonnes. Donc ici, c'est la table qui est dédiée, comme vous l'avez vu, aux annotations. Donc, les annotations permettent, notamment, lorsque vous ouvrez un fichier, d'écrire une petite annotation par rapport à un texte. Par exemple, si vous utilisez un mot compliqué, dans l'annotation, vous pouvez faire un copier-coller de la définition de ce mot si vous ne connaissez pas la définition de ce mot. Ça, c'est l'utilité de l'annotation. Alors, typiquement, là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colonnes. Et ici, vous voyez les mêmes colonnes. Et chaque colonne, en fait, a un type différent. Donc, l'annotation est un type texte. Et ça, c'est du type intégrer, donc de type chiffre, en fait. Donc, vous avez plusieurs types. Même si vous allez dans « Outils options », vous verrez que... Si je vais d'abord fermer ça, je vais aller ici. Vous voyez qu'ici, j'ai différentes couleurs. J'ai du vert, du bleu, du rouge, etc. Et si je vais dans « Outils options », J'ai pas cliqué « Outils options », pardon. « Outils options », là, vous voyez, effectivement, que vous avez plusieurs data types. Donc, vous avez le nul, vous avez le integer pour les chiffres. Là, vous avez les nombres réels, vous avez du texte, etc., etc. Donc, vous voyez à quoi correspond chaque couleur. Et si ça ne vous plaît pas que le texte soit en bleu clair, vous changez le bleu clair ici, vous le mettez en une autre couleur. Puis, il y a deux couleurs pour le « Unselected » et puis pour le « Selected ». Parce que quand vous cliquez là-dessus, ça change de couleur. Donc, il y a deux couleurs ici. Donc, il y a la couleur pour quand vous avez cliqué sur la ligne et quand vous n'avez pas cliqué sur la ligne. Donc, juste une petite parenthèse. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez changer tout ça. Et je vous invite d'ailleurs à faire le tour un peu de cette application qui est d'ailleurs très riche et qui, à mon avis, est une très bonne extension. Donc, n'hésitez pas à faire un petit tour pour la visiter. Quoi qu'il en soit, je vous ai dit qu'ici, il y a plusieurs colonnes. Et en fait, ici, vous voyez qu'il n'y a qu'une seule ligne. C'est-à-dire que je n'ai fait qu'une seule annotation. Et l'annotation, elle comporte, la première ligne comporte, si vous voulez, son identifiant. Et son identifiant, c'est le numéro 1. Et le numéro 1, en fait, est relié au « FID ». Donc, « FID », c'est en fait « Files ID ». Donc, l'identifiant du fichier numéro 13. Autrement dit, de mon entrevue numéro 13. Donc, ici, si je vais dans les fichiers et que j'ouvre mon entrevue numéro 13, je devrais avoir une annotation quelque part. Alors, il faut bien que je la retrouve, celle-ci, parce qu'elle est assez discrète. Ici, là, vous voyez, c'est écrit « Annotation ». Donc, si je clique dessus sur « RQDA », je vais avoir une petite fenêtre qui s'ouvre. Alors, j'ai plusieurs écrans. Donc, normalement, elle s'ouvre directement sur votre écran. Mais là, j'en ai plusieurs. Donc, elle s'est ouverte sur un autre écran. Et c'est écrit « Elle a cumulé dernièrement des postes en gératrie, nanana, jusqu'à « J'ai tout pris sur mon dos ». Et si vous allez sur ici et que vous pointez avec la souris, vous voyez que c'est exactement la même chose. Et ça, c'est super pratique de visualiser. Si vous avez plusieurs annotations, c'est super, super pratique d'utiliser ce plugin plutôt que d'aller dans tous les fichiers sur RQDA et de checker ce que vous avez écrit comme annotations. Là, vous voyez tout d'un coup. Donc, j'ai fait qu'une annotation, mais si j'en avais fait dix, tout simplement, vous allez voir dix annotations qui vont s'afficher là-dessus. Donc, ça, c'est assez sympa. Après, vous avez bien évidemment la position de l'annotation. Donc, la position, c'est-à-dire que ça commence dans le fichier numéro 13. Il y a plein de textes, c'est l'entrevue. Et l'annotation, elle commence à partir du caractère 2730. Et là, vous avez l'annotation. Et là, vous avez l'owner, c'est-à-dire la personne qui a créé cette annotation. Si vous êtes plusieurs à travailler là-dessus sur le même fichier, probablement, vous avez plusieurs noms de codeurs. Donc, là, j'ai mis Métine, mais vu que je suis tout seul, c'est pas très utile. Mais si vous êtes plusieurs à travailler là-dessus, ça peut être assez utile de visualiser qui a fait quoi grâce à cette colonne owner. Ensuite, vous avez la date de création. Donc là, c'est extrêmement précis. Vous voyez que vous avez créé ça. Par exemple, ici, ça a été créé le 17 avril à 20h07 et 26 secondes en 2012. Et si vous avez quelques modifications sur ce fichier, vous aurez la date de dernière modification qui s'affiche ici. Mais là, c'est pas le cas. Et ici, vous avez les statuts. On va voir à quoi ça sert par le biais d'exemples sur les tables suivantes. Ensuite, vous avez la colonne attributes. Alors, la colonne attributes, comment elle fonctionne ? Et bien là, tout simplement, ça concerne les attributs comme son nom l'indique. Alors, si je vais ici, vous voyez qu'ici, j'ai deux attributs. J'ai créé l'attribut que j'ai nommé âge et l'attribut que j'ai nommé sexe. Et ici, vous voyez qu'il y a plus d'attributs que ça. Ça semble bizarre. Et bien, il faut regarder le statut. C'est tout simplement ça. Je vous ai dit que j'allais vous parler du statut. Donc, je vais en parler ici. Si vous avez le statut numéro 0, c'est-à-dire qu'auparavant, vous aviez créé des statuts. Donc là, j'avais créé un statut qui s'appelle masculin, féminin, junior, middle, senior. Mais ensuite, je les ai effacés des attributs. Mais en fait, quand je les efface, ils sont enlevés visuellement de RQDA. Mais en fait, sur la base de données, ils sont toujours là. Ils sont toujours mis à disposition. Et ça, c'est super pratique parce que vous pouvez restaurer le tout si vous le souhaitez. Donc, pour restaurer, vous cliquez deux fois dessus et puis ensuite, vous changez la valeur 0 à 1. Donc, je vous laisse essayer ça. Mais encore une fois, faites des sauvegardes avant et puis faites des copies de votre base de données et puis faites vraiment attention lorsque vous faites des modifications là-dessus. Ce n'est pas sûr que ça marche du premier coup. Donc, faites quand même attention. Mais quoi qu'il en soit, c'est assez sympa. Comme ça, vous voyez tous les codes que vous aviez créés, tous les attributs que vous avez créés, que vous avez effacés. Donc ici, on voit qu'évidemment, le sexe et l'âge sont ici et ces deux ont la valeur numéro 1 parce qu'ils n'ont pas été effacés. Et ici, on voit que j'ai des mémos. Donc, 1 junior, 2 égale middle, 3 égale senior. Et si je vais là-dessus, je vais sur sexe et je clique sur mémo. Donc ici, encore une fois, ce n'était pas ici, c'était sur âge et mémo. Donc là, vous voyez que j'ai exactement la même chose. Donc là, c'est assez pratique parce que vous pouvez visualiser des mémos très simplement sans avoir besoin de cliquer là-dessus et de visualiser la fenêtre. Donc, ça peut être une option que moi, personnellement, je trouve assez sympathique. Après, bien évidemment, chaque ligne a son identifiant. Donc ça, c'est l'identifiant numéro 6 et ça, c'est l'identifiant numéro 7. Et on va voir que ça va être utile par la suite. Encore une fois, statut, date, c'est pareil. Il n'y a pas eu de modification. Owner, c'est pareil. Mémo, j'ai déjà expliqué. Puis les classes, encore une fois, là, en fait, on peut faire différents types d'attributs. On peut soit faire des attributs de type caractère ou des attributs de type numérique. Typiquement, si vous allez sur attributs, si ma mémoire est bonne, lorsque vous faites Add Attributes, je ne sais plus c'est où, mais il y a un endroit où on peut choisir son attribut. Mais je vous invite... C'est où, ça ? Ah oui, pardon. Je vais revenir ici. C'est dans Classe. Donc, je clique dans Classe. Donc, ici, il y a une fenêtre qui s'ouvre. Donc, chaque attribut est soit de type numérique ou de type caractère. Donc, allez dans la vidéo dédiée aux attributs pour comprendre le fonctionnement de tout ça. Mais ici, on voit que j'ai attribué ça à des... J'ai attribué des attributs de type numérique. Personnellement, moi, je préfère les numériques, mais après, c'est vraiment comme vous le sentez. Ensuite, vous avez les Case Attributes. Donc, en fait, les attributs peuvent être liés à des cases ou bien à des fichiers. Alors, moi, personnellement, je n'utilise jamais les attributs pour les cases, mais sachez que vous pouvez utiliser cette fonction. Et d'ailleurs, si vous allez dans la documentation officielle de RQDA, vous allez voir à quoi ça sert. Donc, par conséquent, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Mais bref, le système est à peu près le même que pour les autres. Donc, vous avez toujours un Owner, un Dat, Dat Modification, etc. Ensuite, ici, vous avez une fameuse table. Alors, cette table, je n'en ai pas la moindre idée de quoi elle peut servir. Alors, si quelqu'un sait à quoi elle sert, qu'il me fasse un petit comment sur YouTube, j'en serais ravi, parce que je ne sais vraiment pas à quoi elle sert. Malgré plein de recherches, je ne sais pas à quoi elle sert. Ensuite, vous avez la table qui s'appelle Case. Donc, si je vais ici, vous avez le Case. Et ici, vous avez le négatif, positif, neutre. Donc là, vous voyez exactement la même chose. Et là, vous voyez le mémo que j'ai créé là-dessus. Vous voyez le Owner, la Date, la Date de Modification. Et chaque positif a... Le Case positif a comme identifiant le numéro 1, et puis le négatif le numéro 2, puis le numéro 3. Donc, à chaque fois que je crée un nouveau... Enfin, un nouveau Case, ou un nouveau Code, ou un nouveau je ne sais quoi, le fichier, enfin la base de données, va vous attribuer automatiquement un numéro d'identifiant. Donc, ça suit en ordre logique. Donc, ça commence par 1, puis ça fait 2, 3, 4, 5, 6, etc. Donc, c'est tout à fait logique tout ça. Et ici, vous voyez encore les statuts, c'est-à-dire que je n'ai effacé aucun Case. Par contre, si j'avais créé un Case et que je l'avais effacé, là, j'aurais la valeur 0, puis j'aurais toutes les valeurs qui étaient là, puis j'aurais pu le restaurer au cas où. Donc, vous voyez que sur RQDA, rien n'est perdu. Vous pouvez toujours faire des restaurations si besoin est. Entre parenthèses, les restaurations, vous pouvez les faire avec ce genre de fichier. Mais si vous consultez la documentation officielle de RQDA, vous allez pouvoir voir que c'est également possible de faire des restaurations par le biais de la console, notamment via RStudio, par exemple. Ensuite, vous avez les catégories de code. Donc, les catégories de code correspondent tout simplement au menu Codes, Categories. Et là, ici et ici, vous avez toutes les catégories de code. Et si je regarde bien, ici, j'ai des catégories qui ont une lumière au zéro. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous pouvez toujours cliquer là-dessus pour mettre ça dans un certain ordre. Donc là, on met toutes les codes catégories que j'ai supprimées en premier, ou plutôt le contraire, toutes les codes catégories qui existent en premier. Donc là, vous voyez que j'en ai supprimé pas mal. Et celles qui existent ont toutes un mémo. Donc là, c'est assez sympa parce que vous pouvez voir tous les mémos d'un seul coup. Dans les vidéos suivantes, je vais peut-être vous expliquer comment exporter tout ça sur Excel, notamment. Ça peut être super sympa de pouvoir exporter ça sur un tableur ou voir sur un autre type de données si vous le souhaitez. Ici, c'est pareil. Date, modification, date, c'est pareil. Honor, c'est pareil. Alors ici, vous avez un identifiant. Donc le numéro 3, c'est même en tête, à l'identifiant numéro 3. Mais ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, le numéro 10 n'a pas l'identifiant numéro 10, il a l'identifiant numéro 5. Ça, c'est une attribution qui est faite automatiquement par RQDA, comme je vous l'ai expliqué auparavant. Ensuite, on a le plus important, le lourd du lourd, c'est le codings. Donc le codings, c'est toutes les phrases que j'ai soulignées, si vous voulez, toutes les phrases que j'ai stabilo-bossées, si vous voulez. Et là, il faut faire très attention, parce qu'ici, vous voyez qu'en fait, je n'ai pas tout l'output ici, j'ai 1311 lignes. Donc dans mon projet, j'ai souligné 1311 lignes différentes. Et ici, vous pouvez toutes les apercevoir en allant sur suivant, suivant. Puis là, vous allez sur le dernier. Donc là, vous voyez que je n'ai pas tout d'un coup. Donc j'ai plusieurs tables à disposition. Donc il faut faire attention à ça. Regardez bien. Si je vais ici, vous voyez que c'est grisé. Donc là, j'ai tout là-dessus. Mais si je vais dans le codings, il faut vraiment parcourir l'étape pour tout apercevoir. Encore une fois, là, vous pouvez ordonner de la manière dont vous le souhaitez. Donc voilà, je vous laisse vous amuser un peu là-dessus. Là, vous avez tout le texte que vous avez écrit. Puis entre parenthèses, à chaque fois, si vous voulez voir le truc plus en détail, vous cliquez deux fois dessus. Et puis ensuite, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre comme ça. Puis là, vous pouvez également regarder le tout d'une manière différente. Puis également, faire des modifications, si vous le souhaitez, ou faire des agrandissements comme ça. Donc vraiment, amusez-vous à découvrir tout ça. Et là, c'est assez sympa parce qu'on voit que cette colonne qui s'appelle CellText, c'est une table de type texte. Là, c'est une table de type integer, donc de type chiffre, etc. Donc amusez-vous bien à découvrir le tout. Ça peut être assez sympathique. Alors, à quoi correspondent toutes ces annotations ? C'est là qu'il faut bien comprendre qu'en fait, vu qu'on est sur une base de données, on peut relier en fait les tables entre elles. Alors, je m'explique. Ici, si vous regardez bien, on va prendre n'importe lequel. Donc on va prendre celui-ci, le 4 et le 14. Ça veut dire quoi tout ça ? Eh bien, ça veut dire que la phrase que j'ai soulignée ici, donc la phrase que j'ai soulignée, j'ai souligné quoi ? J'ai souligné cette phrase. C'est très important, c'est prioritaire, déclare la répondante au sujet d'Internet. Elle apprécie particulièrement JobUp, ainsi qu'une plateforme spécialisée dans l'hôtellerie. Donc ça, c'est ce que la répondante a dit. Et qui est la répondante ? Eh bien, c'est là qu'il faut aller voir ça. La répondante, c'est la numéro 14, le file ID numéro 14. Donc c'est la répondante numéro 14 qui a dit ça. Et en fait, quelle est la catégorie de code auquel appartient ce bout de texte ? Ça appartient à la catégorie de code numéro 4. Eh bien, tout simplement, on va essayer de voir tout ça dans le détail. Et comment faire ça ? Eh bien, tout simplement, on va commencer par regarder le numéro 14. Donc pour le numéro 14, il faut aller dans les sources. Et ici, on voit que le numéro 14 est ici. Donc là, j'ai quelques informations supplémentaires sur la personne. Alors là, j'ai un mémo, j'ai fait un petit mémo, j'ai expliqué quelques petits détails sur la personne. Mais je ne vais pas vous lire ça parce que c'est relativement, enfin pas trop, mais relativement confidentiel. Et ensuite, là, vous avez tout l'interview en question. Et là, vous avez justement l'identifiant. Et si vous voulez, ça, c'est l'identifiant parent. Et puis c'est justement relié à cet identifiant, donc à cette colonne d'identifiant. Donc bien évidemment, si vous avez travaillé avec des bases de données, je pense que vous êtes habitué à la thématique des liaisons entre les tables et surtout entre les colonnes. Et ensuite, regardons à quoi correspond ce fameux code numéro 4. Donc le code IDEA est en fait relié à la table qui s'appelle FreeCode. Donc là, c'est tous les codes que j'ai créés en fait. Les FreeCodes, si vous voulez, c'est le menu code. Tout ça est équivalent au FreeCode. On va y venir plus tard. Mais en tout cas, le FreeCode numéro 4 correspond à JobUp. Voilà, donc maintenant, on sait que, si je retourne ici, que le code que j'avais souligné auparavant appartenait donc... Du coup, je l'ai perdu ce code, il est où ? Ah voilà, il est ici. Donc du coup, le code que je vous avais montré auparavant, donc je l'ai perdu, mais en tout cas, on est sûr qu'il appartient à la sondée en question. Donc c'était la sondée... C'était... On avait dit quoi ? C'était la sondée numéro 14, oui. Donc le code que je vous avais montré appartient à la sondée numéro 14 et le code correspond au code qui s'appelle JobUp. Donc là, on voit comment fonctionne l'architecture même de RQDA. Et c'est d'ailleurs très intéressant. Je trouve ça très intéressant personnellement. Ensuite, le coding table numéro 2. En fait, ça, ça... Là, j'ai rien là-dessus. Mais en fait, ce que j'avais peut-être un peu mal expliqué dans la version française de la vidéo Settings, c'est qu'en fait, on peut créer plusieurs... Enfin, on peut mettre les codes dans deux tables différentes. On peut mettre les codes dans la... Normalement, ça se met dans la table Coding par défaut. Mais si on veut, on peut mettre certains codes dans une autre table qui n'ont strictement rien à voir avec la table Coding. Donc on a deux tables si on veut. Alors, personnellement, je ne vous recommande pas d'utiliser ça. Mais ça peut être utile dans certains cas bien spécifiques. Par exemple, si vous faites des interviews, si vous analysez des interviews, je ne sais pas moi, de personnes connues, de présidents ou de, je ne sais pas moi, de personnalités connues, et bien là, vous pouvez mettre toutes les données relatives à la signification de l'interview dans la table Coding et puis vous pouvez mettre tout ce qui est relatif à la grammaire dans la table Codings To. Par exemple, dans la table Codings To, vous allez mettre, je ne sais pas moi, verbes, phrases relatives, nanani, nanana, donc vous mettez tout plein de thématiques de grammaire, épithète, périphrase, etc. Et puis dans le Coding 1, vous mettez la signification du langage, enfin la signification de l'interview. Est-ce que la personne parle de célibat, de divorce, de je ne sais quoi, etc. Donc là, vous pouvez vraiment catégoriser, vous pouvez aller jusqu'à deux codes. Donc ça, c'est assez sympa. Si vous travaillez sur la même source, mais d'une façon complètement différente. Après, c'est à vous de voir, parce que je n'ai jamais eu besoin d'utiliser ça. Mais si vous travaillez sur ce genre d'analyse, je vous conseille quand même un peu de découvrir la plateforme RQDA, de faire des choses plus simples au début, puis d'attaquer une Coding Table No. 2 quand vous êtes vraiment un utilisateur qui a un peu plus de connaissances sur ce logiciel. Ensuite, Files Attributes. Donc ça, c'est quoi ? C'est tout simplement les attributs de fichiers. Alors, les attributs de fichiers, si on va là-dessus, c'est tout simplement, là j'ai créé des attributs, donc AGSX. Et puis ces attributs, on peut soit les donner à des cases. Donc je vous ai dit auparavant que je n'utilise pas cette fonction. Moi, personnellement, je les attribue justement à des fichiers. Donc ici, si je fais clic droit et puis view attributes, j'ai une table qui s'ouvre. Puis on voit qu'ici, vu que j'ai créé un fichier sexe et un fichier âge, et bien tout simplement, on voit qu'ici que le répondant numéro 1, c'est un homme d'âge moyen. Et puis, par exemple, le répondant numéro 2, c'est une femme junior. En fait, si vous voulez, sexe 1 correspond à homme et sexe 2 correspond à femme. H1 correspond à junior, H2 correspond à middle et H3 correspond à senior. Donc voilà la signification. Et ici, vous avez exactement la même chose. Comment comprendre tout ça ? Tout simplement, ici, la ligne numéro 1, il a l'identifiant numéro 1. Il s'agit de la variable de type sexe. Et cette variable de type sexe, on lui a donné la valeur numéro 1. C'est-à-dire que c'est un homme pour le file ID number 1, donc pour le sondé numéro 1. C'est le sondé numéro 1. Par exemple, le sondé numéro 7, si on va là-dessus, on peut apercevoir que c'est un homme, etc. Si je vais là-dessus, ici, notamment, j'ai deux fois le 7. Donc ici, le sexe du numéro 7, on voit que c'est un homme, et puis là, on voit que c'est un junior. Et puis, si je vais, par exemple, sur, je ne sais pas moi, le numéro 14, on voit que le sexe, c'est une femme, et que c'est une femme d'âge senior. Voilà, donc c'est la signification de tout ça. Après, la date, c'est de nouveau la même histoire. Date modification, pareil. Owner, j'ai déjà expliqué. Puis statut, j'ai déjà expliqué. Donc, voilà comment fonctionne la table Files Attributes. Ensuite, vous avez la table Files Catégories. Ici, c'est les catégories de fichiers. Alors, si je vais ici, c'est tout simplement ce que j'ai ici. Donc là, j'ai vieux, suisse, jeune, homme, etc. Et tout simplement, là, vous avez la même chose qui est là, sauf que faites attention, encore une fois, dans les statuts. J'avais, par exemple, créé entretien téléphone et entretien face à face. Puis, par la suite, je me suis dit, bon, ça ne sert plus à rien, donc j'effaçais ça. Donc, même si j'effaçais ça, je ne le vois plus ici, mais je le vois toujours ici, et puis je peux toujours le restaurer si besoin est. Donc ici, j'ai plein de mémos. Donc, si je vais là, je peux lire tous mes mémos d'un coup, c'est super sympa. Et comment fonctionne l'histoire ? Donc là, c'est très simple. C'est-à-dire que, par exemple, la femme, la catégorie de fichiers qui s'appelle femme, a comme identifiant l'identifiant numéro 4. Et là, je m'en reviens à l'identifiant numéro 9. Ainsi de suite et ainsi de suite. Et là, vous voyez la date de création des fichiers. Ensuite, vous avez le free code. Alors, le free code, c'est tout simplement tous les codes que vous avez créés. Donc, tous les codes se trouvent ici. Alors, comment fonctionne la table free code ? Et bien, tout simplement, là, vous avez les statuts. Donc, on va mettre les statuts 1. Donc, ça, c'est tous les codes que je n'ai pas effacés ici. Par exemple, ici, tout simplement, ici, j'ai créé un code qui s'appelle monster. Et puis, le code monster, il a l'identifiant numéro 5. Il a été créé par moi-même. Et il a été créé à cette date-ci. Donc, je l'ai créé à... Oula, là, je l'ai créé à Pader. Donc, comme vous voyez, c'est assez incroyable. Et puis, il a l'identifiant numéro 5. Et le statut numéro 1, c'est-à-dire qu'il n'a pas été effacé. Et puis, la couleur, c'est en fait, si vous souhaitez, comme je l'expliquais dans les vidéos, si vous n'êtes pas content de la couleur par défaut attribuée par le logiciel RQDA, si par exemple, monster... Je ne sais pas, je vais prendre un exemple, si j'arrive à trouver. Est-ce que j'ai un code monster ici ? Je ne sais pas si j'ai un petit code monster. Bon, je n'ai pas de code monster, mais peu importe. On s'imagine que, par exemple, par défaut, là, vente divers services, il vous attribue la couleur orange. Donc, c'est une couleur attribuée aléatoirement par le logiciel. Mais si vous voulez vraiment une couleur spécifique, et bien, tout simplement, vous allez, comme je l'expliquais dans la précédente vidéo, dans une des autres vidéos, je vous ai expliqué ça. Donc, vous changez la couleur, puis ensuite, la couleur sera statique. Et puis ici, il vous met le nom de la couleur. Par exemple, si vous avez choisi du blue number 2, il vous mettra blue number 2 ici. Mais ici, moi, personnellement, comme vous pouvez le voir, je m'en fiche un peu des couleurs. Moi, ça me va très bien, ce qu'il me propose par défaut. Donc, vous voyez qu'ici, je n'ai aucune information. Ensuite, vous avez deux trucs qui s'appellent images et images coding. Donc, deux tables qui s'appellent images et images coding. Alors, ça, en fait, le créateur de RQDA a probablement créé ces deux tables parce que par la suite, ça va être possible d'emporter des images dans RQDA pour faire des analyses par rapport aux images. Mais pour l'instant, il a juste créé ces deux tables sur les bases de données. Mais sur l'application visuelle, vous ne pouvez pas créer ça. Donc, vous ne pouvez pas importer d'images. Donc, pour l'instant, elles existent. Mais ces deux tables sont totalement inutiles pour l'instant. Espérons que dans les versions suivantes, des mises à jour seront proposées pour, justement, aller plus loin dans l'analyse, c'est-à-dire utiliser des images aussi. Ensuite, vous avez le journal. Donc, concrètement, le journal correspond au menu journal. Et moi, personnellement, je trouve ça assez sympa de visualiser le journal ici parce qu'ici, à chaque fois, vous devez cliquer deux fois dessus pour voir ce que vous avez écrit ici. Mais là, vous le voyez directement tout d'un coup. Donc ici, vous voyez tout d'un coup, vous pouvez agrandir ça. Donc ici, vous voyez tout d'un coup et c'est super sympa. Et voilà. Donc, parfois, c'est plus sympa d'utiliser l'application RQDA pour faire certaines choses, comme par exemple pour souligner des codes parce que, bien évidemment, si je vais dans FreeCode ici, enfin, si je vais dans le menu du code, je ne sais même plus où il est ce menu. Ah voilà, si je vais dans Codings ici, donc par exemple, ça, c'est le menu Codings. Donc, le menu Codings, ce que je vous ai oublié d'expliquer, c'est qu'en fait, ici, la phrase que vous soulignez, eh bien, en fait, quand vous soulignez, la table, elle vous dit où commence le premier caractère par rapport au fichier d'où vous avez souligné. Donc, par exemple, ça, ça fait partie du fichier numéro 1, ce bout de texte. Moi, je suis sorti de l'école, nanana. Donc, le « moi, je suis sorti de l'école », donc, le premier guillemet, là, dans la phrase, eh bien, ce premier guillemet, il commence au caractère 759 à 1440. Bien évidemment, vous pouvez créer des nouvelles lignes à partir de ce plugin, mais c'est très, 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 très ennuyeux de procéder de cette manière-ci. Donc là, ce n'est pas du tout utile de créer des lignes comme ça. Vous ferez mieux d'utiliser la console, la console, pardon, l'application RQDA et de créer ça manuellement, donc de souligner le texte et ensuite de faire ça comme je vous ai expliqué. Mais par contre, pour visualiser le journal, eh bien, c'est bien beaucoup plus simple, à mon avis, d'utiliser ce plugin. Ensuite, le projet. Là, vous avez juste le mémo du projet. Donc, voilà. Puis ensuite, vous avez un petit « image deer ». Donc, ça, c'est probablement lié aux fonctionnalités d'importation d'images qui seront probablement disponibles dans les versions suivantes. mais pour l'instant, ça ne sert à rien du tout. Puis là, ça a juste écrit que « about ». Donc, ça a été créé par RQDA. Donc, c'est un petit message qui se met automatiquement. Donc là, vous n'avez rien à choisir. Puis ça ne sert à rien de le changer. Vous laissez ça comme ça. Ça va très bien. Puis là, vous voyez la version du logiciel sur lequel cette base de données a été créée. Donc, typiquement, cette base de données a été créée lors de la version 0.2-2 en 2011. Donc, c'est la version 2011. Et là, vous avez la date de création du projet. Voilà. Sources correspondent à tous les fichiers. Tout simplement, c'est ça, les sources. Donc là, typiquement, vous voyez que j'ai fait des modifications. Donc là, c'est la première fois que j'ai fait des modifications. Donc, par exemple, j'ai importé du texte pour l'imprimeur. Puis, tout d'un coup, à cette date-ci, donc vous avez peut-être fait plusieurs modifications, mais on connaît juste la date de la dernière modification. Donc là, j'ai fait la dernière modification à cette date-ci. Donc, par exemple, j'ai créé ça le 17 à 6h si c'est tout. Puis, j'ai fait une petite modification le 17 à 19h02. Donc, vous voyez que là, j'ai fait une modification plus tard dans la journée. À part ça, donc, vous avez le mémo. Là, vous avez forcément tout le texte de l'interview, parce que c'est des interviews. Puis là, vous avez des identifiants. Donc, vu que j'ai importé le tout dans l'ordre, donc forcément, l'interview numéro 1 à le ID numéro 1, et puis le 18 à le ID numéro 18. J'ai importé ça dans l'ordre. Mais si, par exemple, vous emportez le 1, puis ensuite, vous emportez le 3 au lieu d'emporter le 2 en premier, et bien là, tout simplement, votre interview, le troisième interview que vous avez réalisé, si vous l'emportez en deuxième avant le 2, et bien là, tout simplement, les chiffres seront mélangés. Donc, c'est pour ça que c'est pas mal d'emporter ça dans l'ordre. Moi, j'ai vraiment voulu emporter le tout dans l'ordre, et c'est vraiment mieux à mon avis. Ensuite, vous avez les deux dernières tables, et c'est des tables très importantes, tout simplement parce que le tricode, elle permet de dire, en fait, quels codes appartiennent à quelles catégories de codes. Donc, typiquement, si je vais là, donc là, vous voyez que j'ai des catégories de codes, puis là, j'ai les codes qui appartiennent là-dessus. Alors, comment est-ce qu'on fait pour lire ça ? Bon, tout simplement, on voit que la catégorie, par exemple, si on prend celui-ci là, donc, le code numéro 3 appartient à la catégorie de code numéro 1. Et si je vais dans l'ordre, là, donc, typiquement, là, on voit que... Qu'est-ce qu'on va prendre comme exemple ? On va prendre C2. Donc là, on va pas prendre cet exemple-là, parce que le statut, il est à zéro, mais on va prendre C2. Donc là, typiquement, on voit que le code numéro 4, il appartient en même temps correspond à la catégorie de code 23 et à la catégorie de code 28. Donc, pour savoir à quoi correspond le code 4, et bien, tout simplement, vous pouvez aller dans FreeCode, et là, on voit que le numéro code numéro 4 correspond au code JobUp. Donc, JobUp, c'est une plateforme très utilisée de type Monster, mais pour la Suisse. Donc, ça sert à trouver des emplois en Suisse. JobUp.ch, c'est une plateforme très connue. Donc, cette plateforme, comme on l'a dit, elle a le numéro 4, et comme code, attendez, il faut que je retourne là-dessus, elle a le code numéro 23 et 28. Et si je vais, pour connaître les catégories de code, il faut que j'aille dans code 4, dans code 4, et puis, la 23 correspond à IT Platform, et puis, l'ID, c'était 28, je crois, l'ID nommé à 28, si je ne me trompe pas, correspond à la Suisse. Donc, là, c'est comme ça qu'on sait à quoi correspond quoi. Donc, c'est peut-être pas très utile de procéder de cette manière-ci, parce que c'est assez ennuyeux, comme vous pouvez le voir, mais c'est assez important de savoir comment fonctionne cette base de données. Et là, c'est exactement pareil pour les tree files, sauf que là, c'est la question, c'est le fichier appartient à quelle catégorie de fichiers. Donc, si vous allez ici, typiquement, vous voyez que dans Suisse, vous avez tout ça comme données. Donc, ici, c'est un peu plus simple de lire ça, parce que les files ideas, ça correspond, en fait, aux entrevues. Donc, ça, c'est l'entrevue numéro 1. Donc, la sondée numéro 1, elle a plusieurs catégories de codes. Elle a la catégorie de codes numéro 11, numéro 9 et numéro 3. Et pour savoir à quoi correspondent ces catégories de codes, donc, on va prendre, par exemple, le numéro 11. Donc, pour savoir à quoi correspond le numéro 11, on doit aller dans Files Cat. Et si je vais dans Files Cat, ici, on voit que le numéro 11 correspond à la Suisse. Donc, typiquement, la personne est de nationalité suisse, dans ce cas-là. Voilà. Donc, là, j'ai fait le tour des tables. Donc, j'espère que vous avez compris à peu près comment fonctionne l'architecture de RQDA. Et c'est d'ailleurs extrêmement sympa, parce que si vous utilisez une application, concurrente, mais de type payante, bah, notamment, c'est pas surtout, c'est pas dit que vous pouvez apercevoir comment fonctionne l'architecture. Mais vu que RQDA est une application open source, gratuite, et, enfin, libre, vous allez, vous pouvez justement voir comment fonctionne tout le logiciel. Et d'ailleurs, vous pouvez aller sur le site officiel et même télécharger les sources du logiciel si vous le souhaitez. Ensuite, on va juste voir cette fonctionnalité-ci. Donc, ici, si vous voulez, par exemple, ici, ça, ça change à chaque fois que je change de table. Mais ici, ça ne change pas. Donc, en fait, c'est en onglet qui est valable pour toute la table. Et ici, notamment, donc, vous avez plein d'informations, notamment l'encodage. Donc, là, on voit que ça a été créé en UTF-8. Vous pouvez toujours changer d'encodage, mais faites attention à ce que vous faites. Donc, moi, je ne vous conseille pas trop de changer ça à moins que ça soit nécessaire. Si vous le faites, faites des sauvegardes auparavant. Donc là, je vous laisse visualiser tout ça. Ici, on peut exécuter ce qu'on appelle des requêtes SQL. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça ? Tout simplement, en fait, il faut connaître le langage SQL. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le langage SQL, donc si vous le connaissez, c'est génial. Donc, si vous avez travaillé avec du MySQL ou d'autres bases de données, vous le connaissez sûrement très bien. Et sinon, je vais juste vous faire une petite introduction. Donc ici, typiquement, là, il demande de faire un Select from Table Name. Donc, on va sélectionner une table concrètement. On va dire, tiens, je veux sélectionner la table Codings. Donc, on va mettre Coding. Et là, on va faire Exécuter. Et là, on voit que j'ai sélectionné toute la table Coding. On peut faire de même avec la table FreeCode. Et là, on a sélectionné la table FreeCode. Et si je veux sélectionner juste les 5 premières données, je fais un fameux Limit et je fais 0,5. Et là, je sélectionne juste les 5 premières données. Et si je veux les 15 premières données, il me prend les 15. Si je veux les 14 premières données, il me prend les 14 premières données. Etc. Etc. Donc, en fait, vous allez pouvoir vous apercevoir que vous pouvez faire des requêtes extrêmement pointues que vous n'arrivez pas à faire avec la console visuelle, en fait. La console visuelle, l'application GUI, je veux dire. Donc là, c'est vraiment très sympa, je vais remettre ça, de pouvoir faire des requêtes très complexes. et pour apprendre les requêtes SQL, je vous conseille par exemple d'aller sur le site du zéro, site du zéro.com et puis là, vous allez dans la catégorie base de données et puis là, vous allez pouvoir apprendre comment utiliser justement du... Je vais vous montrer ça d'ailleurs. Ici, vous allez sur le site du zéro.com et puis là, vous allez dans base de données, dans du MySQL. Puis là, ça peut être assez sympa si vous voulez découvrir le MySQL. Donc là, c'est dédié au MySQL mais si vous allez dans la fonctionnalité qui explique comment fonctionne le SQL, ça peut être pas mal. Bien, sinon, vous pouvez toujours aller dans le cours, taper SQL. Donc le site du zéro, c'est pas mal pour apprendre des choses, pour partir de zéro comme le nom l'indique. C'est un site que je vous conseille si vous voulez en apprendre plus sur l'informatique et sinon, bien évidemment, vous pouvez aller sur Google ou regarder des vidéos sur YouTube. Donc il y a pas mal de vidéos qui vous introduisent le langage SQL. Revenons à notre base de données et maintenant, en fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aussi aller plus loin. Donc on va reprendre le table, la table des codes. Et maintenant, j'ai fait une erreur. Ah oui, coding sans S. Ok. Donc là, j'ai tous les codes. Et maintenant, on suppose que on veut que ça soit affiché par ordre, comment dire, de là où il y a, enfin là, c'est les surlignes, c'est les, c'est tout ce que j'ai surligné. Je veux que ça commence par exemple de la ligne qui comporte le moins de texte à celle qui comporte le plus de texte. Comment est-ce que je vais faire ça ? Tout simplement, je vais aller dans Codings. Ensuite, je vais faire Order By Length. Donc ça, c'est que du code SQL ce que je mets en majuscule. Et là, vous voyez que le langage est assez naturel dans le sens où on n'est pas trop dans un langage compliqué par rapport aux autres langages à mon sens. Enfin bref, et puis là, je dis que je veux par rapport à la table Coding, ce que je veux, c'est que je veux mettre dans l'ordre par rapport à la longueur, donc par rapport au nombre de caractères. Et là, on sait que c'est la table Coding, mais par rapport à quoi ? Donc par rapport à la colonne Cell Text. Donc je mets Cell Text, je fais en la parenthèse, et ensuite, je choisis l'ordre, donc ascendant ou descendant. Donc là, je mets descendant par exemple, et là, on voit qu'effectivement, je commence de la table qui contient le plus de texte. Si je vais tout en bas, c'est celle qui comporte le moins de texte. Voilà. Puis si je fais le contraire, et je fais OK, donc là, typiquement, on commence par celle qui a le moins de texte, puis si vous allez tout en bas, c'est celle qui a le plus de texte. Donc là, ça peut être assez sympa dans certains cas. On peut faire d'autres choses, bien évidemment. Supposons qu'on veut uniquement afficher les statuts qui contiennent le nombre 1. Donc comment est-ce qu'on va faire ? Eh bien tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la chose suivante, c'est qu'on va dire where statut. Donc, par rapport à la coding table, à cette table, je m'intéresse à la colonne statut. Et ensuite, qu'est-ce que je veux de la colonne statut ? Je veux des likes 0. Ensuite, des likes 0, je vais faire exécuter. Et là, pardon, en fait, c'était le contraire que je voulais, c'était les likes 1. Donc là, j'ai uniquement des likes 1. Donc là, on voit que du coup, j'ai plus des 0 là-dessus. Et si je prends des statuts avec le like 0, donc like, ça veut dire comme en anglais. Je pense que vous le savez déjà, mais bon. Et puis ensuite, là, dans des likes 0, j'ai qu'un seul code que j'ai effacé. tous les autres codes, je ne les ai pas effacés. C'est ce que ça veut dire. Ensuite, on peut combiner les choses. Par exemple, si je... Si je fais des CTRL-Z, ça me fait des précédents. Donc là, si on prend typiquement ce que j'ai fait, donc pour aller dans le précédent, vous faites CTRL-Z là-dedans. Puis vous avez vos requêtes précédemment insérées. Donc là, vous vous rappelez, là, on avait ordonné le truc du sell text qui contient le plus de caractères à celui qui contient le moins. Mais on suppose que je veux toujours ça, mais uniquement par rapport... En plus de ça, je veux encore ajouter les statuts qui contiennent uniquement le numéro 0. Alors, comment est-ce que je vais faire ça ? Tout simplement, je vais faire la chose suivante. Donc, je vais faire toujours du select from coding, donc toujours de la même table. Et ensuite, comment est-ce que je vais faire ça ? Donc, je vais faire du where, donc where par rapport aux statuts. Alors, oui, excusez-moi, j'ai juste mis la vidéo sur pause et j'ai eu un petit coup de téléphone qui a sonné là. Bref, je ne sais pas si je vais couper ça au montage ou pas, mais ce n'est pas trop grave à part ça. C'est les aléas, c'est les imprévus auxquels on ne peut pas forcément y penser. Et puis là, finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait en where statut et ensuite, on fait un where statut et qu'est-ce qu'on veut par rapport aux statuts ? On a dit qu'on voulait, par exemple, que les 1 ou que les 0. Donc, on va commencer par un like 0, ça sera peut-être plus parlant. Puis, on fait toujours en order by length cell texte descendant. Donc là, on fait OK. Et là, il me gueule dessus parce que j'ai fait une petite erreur. ça, ça arrive. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il me dit ? Select from coding where statut Je crois que j'oublie un S à statut. Alors, on va juste essayer un statut avec S. Je fais exécuter. Non, toujours pas. Statut. Ah voilà, donc j'avais mal écrit statut. Donc finalement, il faut bien écrire les choses et puis il faut bien respecter l'orthographe parce que sinon, il vous gueule dessus et il vous dit que vous avez fait des erreurs. Et puis là, si on change le like 0 en like 1, on va faire exécuter. Et puis là, on a uniquement les statuts avec le like 1 et puis ça commence en même temps du texte qui a le plus grand nombre au plus petit. Et puis si on change, voilà, ça commence du plus petit au plus grand avec les statuts qui ont uniquement le like 1. Et bien évidemment, vous pouvez faire des tonnes et des tonnes et des tonnes de requêtes. Puis on va, dans la prochaine vidéo, on va aborder ça en expliquant comment faire des requêtes, surtout par rapport aux attributs, des requêtes du type je veux, des gens qui me parlent de Facebook qui sont uniquement de sexe, machin, etc. Donc des requêtes bien poussées qu'en fait, on ne peut pas faire avec la console GUI que propose en fait RQDA. Sinon, il faut savoir qu'en fait, on peut également exécuter ce genre de commande directement sur RStudio par exemple ou même sur R. Et si vous allez ici dans Package, ça se sent pas quand vous allez sur Package, je vous conseille des fois de cliquer là sur RQDA. Ici, vous avez toute la documentation en question. Puis là, quelque part, ici là, vous avez du RQDA Query donc là, vous pouvez faire exactement le même genre de Query. Donc je vous laisse lire la documentation directement sur la console et puis avoir le résultat directement sur la console. Personnellement, moi, je préfère quand même avoir recours à une application tierce comme celle-ci parce que typiquement, je suis habitué au MySQL qui propose justement des applications qui propose une plateforme qui ressemble plus ou moins à celle-ci. Donc je pense typiquement à PHP MyAdmin, voilà, j'avais oublié le nom, PHP MyAdmin et puis ça ressemble assez à PHP MyAdmin puis je trouve ça plus sympa qu'en console d'utiliser une application tierce comme celle-ci. Mais bref, faites comme vous le sentez et puis surtout n'hésitez pas à découvrir un peu le tout. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour de cette vidéo qui a d'ailleurs été assez longue. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez pu découvrir pas mal de choses par rapport à l'architecture interne d'un fichier RQDA. Vous voyez que c'est totalement bien organisé, totalement rationnel, que ça a été très bien pensé. et voilà, donc n'hésitez pas à me laisser quelques petits commentaires sur le mur YouTube si vous avez des questions ou des petites remarques à faire. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo et à plus !